Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane peut-il faire son retour dans le paysage du football français ? Dans les tribunes d'un cours parisien pour un match Roland-Garros ou dans son complexe d'Aix-en-Provence pour un tournoi à but caritatif ? Les apparitions de Zinedine Zidane en France font toujours l'événement. L'ancien entraîneur du Real Madrid reste une icône nationale. Depuis son départ de la Maison-Blanche, Zizou a vu son nom circuler à de nombreuses reprises. Il a notamment fait l'objet d'un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain. Quand ses origines marseillaises alimentaient le fantasme d'une arrivée à l'OM dans un futur lointain. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, Zinedine Zidane semble très loin de la Ligue 1. Et pourtant, dans son édition du jour, le journal L'Équipe n'a pas hésité à citer le champion du monde 1998 pour succéder à Thierry Henry au micro de prime vidéo. La chaîne du groupe Amazon, diffuseur du championnat de France, doit trouver une nouvelle tête d'affiche après le départ de Henry, propulsé consultant vedette en août 2021 et contraint de quitter ses fonctions depuis sa nomination au poste de sélectionneur des espoirs. Zidane, le candidat idéal. L'équipe indique ainsi, à juste titre, que Zinedine Zidane serait le seul consultant dont Laura serait comparable, voire supérieure, à celle du charismatique Thierry Henry. « On a le droit de rêver », ajoute Le Quotidien. Si cette rumeur reste évidemment très hypothétique, elle ne semble pas totalement incongrue pour autant puisque Zidane a déjà une expérience dans le paysage médiatique après ses brefs passages sur Canal+, avant le début de sa carrière d'entraîneur. Outre Jed Jed, l'équipe souffle également les noms de Christophe Dugarry, Patrick Vieira ou encore Samir Nasri. Des candidats au tempérament bien trempé qui pourraient séduire Amazon dans les semaines à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada